Nota Bene Une dizaine de pages déchirées manquent au cahier. Les quelques mots qui subsistent dans les marges ont été raturés avec soin. Le docteur Delbande a été trouvé ce matin, à la lisière du bois de Bazancourt, la tête fracassée, déjà froid. Il avait roulé au fond d'un petit chemin creux, bordé de noisetiers très touffus. On suppose qu'il aura voulu tirer à lui, son fusil engagé dans les branches, et le coup sera parti. Je m'étais proposé de détruire ce journal. Réflexion faite, je n'en ai supprimé qu'une partie, jugée inutile, et que je me suis d'ailleurs répété tant de fois que je la sais par cœur. C'est comme une voix qui me parle, ne se tait ni jour ni nuit. Mais elle s'éteindra avec moi, je suppose. Ou alors... J'ai beaucoup réfléchi depuis quelques jours au péché. A force de le définir, un manquement à la loi divine, il me semble qu'on risque d'en donner une idée trop sommaire. Les gens disent là-dessus tant de bêtises. Et, comme toujours, ils ne prennent jamais la peine de réfléchir. Voilà des siècles et des siècles que les médecins discutent entre eux de la maladie. S'il s'était contenté de la définir, un manquement aux règles de la bonne santé, il serait d'accord depuis longtemps. Mais il l'étudie sur le malade, avec l'intention de le guérir. C'est justement ce que nous essayons de faire, nous autres. Alors les plaisanteries sur le péché, les ironies, les sourires, ne nous impressionnent pas beaucoup. Naturellement, on ne veut pas voir plus loin que la faute. Or la faute n'est après tout qu'un symptôme. Et les symptômes les plus impressionnants pour les profanes ne sont pas toujours les plus inquiétants, les plus graves. Je crois, je suis sûr, que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée. Il paraît qu'au cours de la dernière guerre, de petits employés timides se sont révélés peu à peu des chefs. Ils avaient la passion du commandement sans le savoir. Oh, certes, il n'y a rien là qui ressemble à ce que nous appelons du nom si beau de conversion, convertéré. Mais enfin, il avait suffi à ces pauvres êtres de faire l'expérience de l'héroïsme à l'état brut, d'un héroïsme sans pureté. Combien d'hommes n'auront jamais la moindre idée de l'héroïsme surnaturel sans quoi il n'ait pas de vie intérieure ? Et c'est justement sur cette vie-là qu'ils seront jugés. Dès qu'on y réfléchit un peu, la chose paraît certaine, évidente. Alors ? Alors, dépouillés par la mort de tous ces membres artificiels que la société fournit aux gens de leur espèce, ils se retrouveront tels qu'ils sont, qu'ils étaient à leur insu, d'affreux monstres non développés, des moignons d'hommes. Ainsi fait, que peuvent-ils dire du péché ? Qu'en savent-ils ? Le cancer qui les ronge est pareil à beaucoup de rumeurs, indolore. Ou du moins, ils n'en ont ressenti pour la plupart à une certaine période de leur vie qu'une impression fugitive, vite effacée. Il est rare qu'un enfant n'ait pas eu, ne fût-ce qu'à l'état embryonnaire, une espèce de vie intérieure, au sens chrétien du mot. Un jour ou l'autre, l'élan de sa jeune vie a été le plus fort. L'esprit d'héroïsme a remué au fond de son cœur innocent. Pas beaucoup, peut-être juste assez cependant, pour que le petit être ait vaguement entrevu, parfois obscurément accepté, le risque immense du salut, qui fait tout le divin de l'existence humaine. Il a su quelque chose du bien et du mal, une notion du bien et du mal pur de tout alliage, encore ignorante des disciplines et des habitudes sociales. Mais, naturellement, il a réagi en enfant, et l'homme mûr ne gardera de telles minutes décisives, solennelles, que le souvenir d'un drame enfantin, d'une apparente espièglerie, dont le véritable sens lui échappera, et dont il parlera jusqu'à la fin avec ce sourire attendri, trop luisant, presque lubrique, des vieux. Il est difficile d'imaginer à quel point les gens que le monde dit sérieux sont puérils, d'une puérilité vraiment inexplicable, surnaturelle. J'ai beau n'être qu'un jeune prêtre, il m'arrive encore d'en sourire, souvent. Et avec nous, quel ton d'indulgence, de compassion. Un notaire d'arras que j'ai assisté à ces derniers moments, personnage considérable, ancien sénateur, un des plus gros propriétaires de son département, me disait un jour, et, semble-t-il, pour s'excuser d'accueillir mes exhortations avec quelques scepticismes, d'ailleurs bienveillants, « Je vous comprends, monsieur l'abbé, j'ai connu vos sentiments, moi aussi, j'étais très pieux. À onze ans, je ne me serais pour rien au monde endormi sans avoir récité trois Ave Maria. Et même, je devais les réciter tous d'un trait, sans respirer. Autrement, ça m'aurait porté malheur, à mon idée. » Il croyait que j'en étais resté là, que nous en restions tous là, nous, pauvres prêtres. Finalement, la veille de sa mort, je l'ai confessée. Que dire ? Ce n'est pas grand-chose, ça tiendrait parfois en peu de mots, une vie de notaire. Le péché contre l'espérance, le plus mortel de tous, est peut-être le mieux accueilli, le plus caressé. Il faut beaucoup de temps pour le reconnaître, et la tristesse qu'il annonce le précède est si douce. C'est le plus riche des élixirs du démon, son ambroisie, car l'angoisse. Parenthèse, la page a été déchirée. J'ai fait aujourd'hui une découverte bien étrange, Mademoiselle Louise laisse généralement son Vespérale à son banc, dans la petite case disposée à cet effet. J'ai trouvé ce matin le gros livre sur les dalles, et comme les images pieuses dont il est plein s'étaient éparpillés, j'ai dû le feuilleter un peu, malgré moi. Quelques lignes manuscrites, au verso de la page de garde, me sont tombées sous les yeux. C'était le nom et l'adresse de Mademoiselle, une ancienne adresse probablement, à Charleville, Ardennes. L'écriture est la même que celle de la lettre anonyme, du moins je le crois. À présent, que m'importe. Les grands de ce monde savent congédier sans réplique, d'un geste, d'un regard, de moins encore. Mais Dieu, je n'ai perdu ni la foi, ni l'espérance, ni la charité, mais que valent pour l'homme mortel en cette vie les biens éternels. C'est le désir des biens éternels qui comptent. Il me semble que je ne les désire plus. Rencontrer M. le curé de Torcy aux obsèques de son vieil ami, je puis dire que la pensée du docteur Delbande ne me quitte pas. Mais une pensée même déchirante n'est pas, ne peut pas être une prière. Dieu me voit et me juge. J'ai résolu de continuer ce journal parce qu'une relation sincère, scrupuleusement exacte des événements de ma vie au cours de l'épreuve que je traverse peut m'être utile un jour. Qui sait, utile à moi ou à d'autres. Car alors que mon cœur est devenu si dur, il me semble que je n'éprouve plus aucune pitié pour personne. La pitié m'est devenue aussi difficile que la prière. Je le constatais cette nuit encore tandis que je veillais Adeline Soupeau. Et bien que je l'assistasse pourtant de mon mieux. Je ne puis penser sans amitié au futur lecteur probablement imaginaire de ce journal. Tendresse que je n'approuve guère car elle ne va sans doute à travers ses pages qu'à moi-même. Je suis devenu auteur ou comme dit M. le doyen de Blanc-Germont poate. Et cependant. Je veux donc écrire ici en toute franchise que je ne me relâche pas de mes devoirs. Au contraire. L'amélioration presque incroyable de ma santé favorise beaucoup mon travail. Aussi n'est-il pas absolument juste de dire que je ne prie pas pour le docteur Delbande. Je m'acquitte de cette obligation comme des autres. Je me suis même privé de vin ces derniers jours ce qui m'a dangereusement affaibli. Cours entretien avec M. le curé de Torcy. La maîtrise que ce prêtre admirable exerce sur lui-même est évidente. Elle éclate aux yeux et pourtant on en cherche sur événement le signe matériel. Elle ne se traduit par aucun geste aucune parole précise rien qui sente la volonté. L'effort. Son visage laisse voir sa souffrance l'exprime avec une franchise une simplicité vraiment souveraine. En de telles conjonctures il arrive de surprendre chez les meilleurs un regard équivoque de ces regards qui disent plus ou moins clairement vous voyez je tiens bon ne me louez pas cela m'est naturel merci. Le sien cherche naïvement votre compassion votre sympathie mais avec une noblesse. Ainsi pourrait mendier un roi. Il a passé deux nuits près du cadavre et sa soutane toujours si propre si correcte était chiffonné de gros plis en éventail toute tachée. Pour la première fois de sa vie peut-être il avait oublié de se raser. Cette maîtrise de soi se marque pourtant à ce signe. La force surnaturelle qui émane de lui n'a subi aucune atteinte. Visiblement dévoré d'angoisse le bruit court que le docteur Delbande s'est suicidé il reste faiseur de calme de certitude de paix. J'ai officié ce matin avec lui en qualité de soudiacre. J'avais cru déjà observer que d'ordinaire au moment de la consécration ses belles mains étendues sur le calice tremblaient un peu. Aujourd'hui elles n'ont pas tremblé. Elles avaient même une autorité une majesté. Le contraste avec le visage creusé par l'insomnie la fatigue et quelques visions plus torturantes que je devine cela ne saurait réellement se décrire. Il est parti sans avoir voulu prendre part au déjeuner des funérailles servi par la nièce du docteur qui ressemble beaucoup à Madame Pégrillot bien que plus grosse encore. Je l'ai accompagné jusqu'à la gare et comme le train ne devait passer qu'une demi-heure plus tard nous nous sommes assis sur un banc. Il était très là et au grand jour en pleine lumière son visage m'apparaissait plus meurtri. Je n'avais pas encore remarqué deux rides au coin de la bouche d'une tristesse et d'une amertume surprenante. Je crois que ça m'a décidé. Je lui ai dit tout à coup « Ne craignez-vous pas que le docteur ce soir... » Il ne m'a pas laissé achever ma phrase. Son regard impérieux avait comme cloué le dernier mot sur mes lèvres. J'avais beaucoup de mal à ne pas baisser le mien car je sais qu'il n'aime pas ça. « Les yeux qui flanvent » dit-il. Enfin ses tristes sont adoucis peu à peu et même il a presque souri. Je ne rapporterai pas sa conversation. Était-ce d'ailleurs une conversation ? Ça n'a pas duré vingt minutes peut-être. La petite place déserte avec sa double rangée de tilleuls semblait beaucoup plus calme encore que d'habitude. Je me souviens d'un vol de pigeons passant régulièrement au-dessus de nous à toute vitesse et si bas qu'on entendait siffler leurs ailes. Il craint en effet que son vieil amine se soit tué. Il était très démoralisé paraît-il ayant compté jusqu'au dernier moment sur l'héritage d'une tante très âgée qui avait mis récemment tout son bien entre les mains d'un homme d'affaires très connu mandataire de Mgr Lévesque de S contre le service d'une rente viagère. Le docteur avait jadis gagné beaucoup d'argent et le dépensait en libéralité toujours très originale un peu folle qui ne restait pas toujours secrète et l'avait fait soupçonner d'ambition politique. Depuis que ses confrères plus jeunes s'étaient partagé sa clientèle il n'avait pas consenti à changer ses habitudes. Que veux-tu ? Ce n'était pas un homme à faire la part du feu. Il m'a répété cent fois que la lutte contre ce qu'il appelait la férocité des hommes et la bêtise du sort était menée en dépit du bon sens qu'on ne guérirait pas la société de l'injustice qui tuerait l'une tuerait l'autre. Il comparait l'illusion des réformateurs à celle des anciens pasteuriens qui rêvaient d'un monde aseptique. En somme il se tenait pour un réfractaire rien de plus le survivant d'une race disparue depuis longtemps supposée qu'elle eût jamais existé et qu'il menait contre l'envahisseur devenu avec les siècles le possesseur légitime une lutte sans espoir et sans merci. Je me venge disait-il. Bref il ne croyait pas aux troupes régulières comprends-tu ? Lorsque je rencontre une injustice qui se promène toute seule sans garde et que je la trouve à ma taille ni trop faible ni trop forte je saute dessus et je l'étrangle. Ça lui coûtait cher. Pas plus tard que le dernier automne il a payé les dettes de la vieille gâche Môme 11 000 francs parce que monsieur Duponceau le minotier s'était arrangé pour racheter les créances et guetter la terre. Évidemment la mort de sa satanée tante lui apportait le dernier coup. Mais quoi ? 3 ou 400 000 francs ça n'aurait fait qu'une flambée dans ses mains là. D'autant qu'avec l'âge pauvre chérôme il était devenu impossible. Est-ce qu'il ne s'était pas mis en tête d'entretenir c'est le mot un vieil ivrogne du nom de Rebattu un ancien braconnier paresseux comme un loir qui vit dans une cabane de charbonnier en lisière du fond goubeau passe pour courir les petites vachères ne dessoule pas et se ficher de lui par-dessus le marché. Oh remarque bien qu'il n'ignorait pas ce dernier trait non ? Il avait ses raisons des raisons bien à lui comme toujours. Lesquelles ? Que ce Rabattu était le meilleur chasseur qu'il eût jamais rencontré qu'on ne pouvait pas plus le priver de prendre ce plaisir là que de boire et de manger qu'avec leurs procès-verbaux les gendarmes finiraient par faire de ce maniaque inoffensif un dangereux sauvage. Tout cela mêlait dans sa chère vieille tête à des idées fixes de véritables obsessions. Il me disait donner des passions aux hommes et leur interdire de les satisfaire c'est trop fort pour moi je ne suis pas le bon dieu. Il faut avouer qu'il détestait le marquis de Bolbec et que ce marquis avait juré de faire grignoter rebattu petit à petit par ses gardes de l'envoyer à la Guyane à leur dame. Je crois avoir écrit un jour dans ce journal que la tristesse semble étrangère à M. le curé de Torcy. Son âme est gaie. En ce moment même dès que je n'observais plus son visage qu'il tenait toujours levé très haut très droit j'étais surpris par un certain accent de sa voix. Elle a beau être grave on ne peut pas dire qu'elle soit triste. Elle garde un certain frémissement presque imperceptible qui est comme celui de la joie intérieure. Une joie si profonde que rien ne saurait l'altérer comme ses grandes eaux calmes au-dessous des tempêtes. Il m'a raconté beaucoup d'autres choses des choses presque incroyables presque folles. A 14 ans notre ami voulait devenir missionnaire. Il a perdu la foi au cours de ses études de médecine. Il était l'élève préféré d'un très grand maître dont je ne me rappelle plus le nom et ses camarades lui prédisaient tous une carrière exceptionnellement brillante. La nouvelle de son installation dans ce pays perdu a beaucoup surpris. Il se disait trop pauvre alors pour se préparer aux examens de l'agrégation et d'ailleurs l'excès de travail avait gravement compromissé. sa santé. Le vrai est qu'il ne se consolait pas de ne plus croire. Il avait gardé des habitudes extraordinaires et par exemple il lui arrivait d'interpeller un crucifix pendu au mur de sa chambre. Parfois il sanglotait à ses pieds la tête entre les mains. D'autres fois il allait jusqu'à le défier lui montrer le point. Il y a quelques jours j'aurais sans doute écouté ses confidences avec plus de sang-froid. Mais j'étais à ce moment hors d'état de les supporter. On aurait dit un filet de plomb fondu sur une plaie vive. Certes je n'avais pas autant souffert et je ne souffrirais probablement jamais plus même pour mourir. Tout ce que je pouvais c'était tenir mes yeux baissés. Si je les avais levés sur monsieur le curé de Torcy je pense que j'aurais crié. Malheureusement dans ces occasions-là on est souvent moins maître de sa langue que de ses yeux. S'il s'est réellement tué croyez-vous que... Monsieur le curé de Torcy a sursauté comme si ma demande l'avait tiré brusquement d'un songe. C'est vrai que depuis cinq minutes il parlait un peu comme en rêve. J'ai senti qu'il m'examinait en dessous et il a dû deviner bien des choses. Si un autre que moi me posait une question pareille... Puis il a gardé longtemps le silence. La petite place était toujours aussi déserte aussi claire et à intervalles réguliers dans leur ronde monotone les grands oiseaux semblaient fondre sur nous du haut du ciel. J'attendais machinalement leur retour ce sifflement pareil à celui d'une immense faux. Dieu seul et juge fit-il de sa voix calme et Maxence c'est la première fois que je l'entendais appeler ainsi son vieil ami était un homme juste. Dieu juge les justes. Ce ne sont pas les idiots ou les simples racailles qui me donnent beaucoup de soucis tu penses ? A quoi serviraient les saints ? Ils paient pour acheter ça ils sont solides tandis que... Ses deux mains étaient posées sur ses genoux et ses larges épaules faisaient devant lui une grande ombre. Nous sommes à la guerre que veux-tu ? Il faut regarder l'ennemi en face faire face comme il disait souviens-toi c'était sa devise. A la guerre qu'un bonhomme de troisième ou quatrième ligne qu'un muletier du service des étapes lâche pied ça n'a pas autrement d'importance pas vrai ? Et s'il s'agit d'un gâteau de civils qui n'a qu'à lire le journal qu'est-ce que tu veux que ça fasse au généralissime ? Mais il y a ceux de l'avant à l'avant une poitrine est une poitrine une poitrine de moins ça compte il y a les saints j'appelle saints ceux qui ont reçu plus que les autres des riches j'ai toujours pensé à part moi que l'étude des sociétés humaines si nous savions les observer dans un esprit surnaturel nous donnerait la clé de bien des mystères après tout l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu lorsqu'il essaye de créer un ordre à sa mesure il doit maladroitement copier l'autre le vrai la division des riches et des pauvres ça doit répondre à quelques grandes lois universelles un riche aux yeux de l'église c'est le protecteur du pauvre son frère aîné quoi remarque qu'il l'est souvent malgré lui par le simple jeu des forces économiques comme ils disent un milliardaire qui saute et voilà des milliers de gens sur le pavé alors on peut imaginer ce qui se passe dans le monde invisible lorsque trébuche un de ces riches dont je parle un intendant des grâces de Dieu la sécurité du médiocre est une bêtise mais la sécurité des saints quel scandale il faut être fou pour ne pas comprendre que la seule justification de l'inégalité des conditions surnaturelles c'est le risque notre risque le tien le mien tandis qu'il parlait ainsi son corps restait droit immobile qu'il aurait vu assis sur ce banc par ce froid après-midi ensoleillé d'hiver lui prit pour un brave curé discutant d'Emile rien de sa paroisse et doucement vantard auprès du jeune confrère déférent attentif retiens ce que je vais te dire tout le mal est venu peut-être de ce qu'il haïssait les médiocres tu es les médiocres lui disais-je il ne s'en défendait guère car c'était un homme juste je le répète on devrait prendre garde vois-tu le médiocre est un piège du démon la médiocrité est trop compliquée pour nous c'est l'affaire de Dieu en attendant le médiocre devrait trouver un abri dans notre ombre sous nos ailes un abri au chaud ils ont besoin de chaleur pauvre diable si tu cherchais réellement notre seigneur tu le trouverais lui disais-je encore il me répondait je cherche le bon Dieu où j'ai le plus de chances de le trouver parmi ces pauvres flan seulement ces pauvres c'était tous des types dans son genre en somme des révoltés des seigneurs je lui ai posé la question un jour et si Jésus-Christ vous attendait justement sous les apparences d'un de ces bons hommes que vous méprisez car sauf le péché il assume et sanctifie toutes nos misères tel lâche n'est qu'un misérable écrasé sous l'immense appareil social comme un rat pris sous une poutre tel avare un anxieux convaincu de son impuissance et dévoré par la peur de manquer tel semble impitoyable qui souffre d'une espèce de phobie du pauvre cela se rencontre terreur aussi inexplicable que celle qui inspirent aux nerveux les araignées ou les souris cherchez-vous notre seigneur parmi ces sortes de gens lui demandais-je et si vous ne le cherchez pas là de quoi vous plaignez-vous c'est vous qui l'avez manqué il l'a peut-être manqué en effet l'a peut-être manqué l'a peut-être manqué la pute-être manqué a xoci à xoci à xoci l'a peut-être manqué dans la cour du rire